Le comédien Marlon Kazady a 18 ans, mais il n'en est pas à ses premières armes. En 2020, le drame Chain, dont il était la tête d'affiche, avait été présenté au Festival international du film de Vancouver. Pour son second rôle principal, il démontre l'étendue de son registre dans la comédie Zombie Town. Il n'avait pas un rôle facile. Son personnage, Mike Broadstreet, est sérieux. Toujours sérieux. Pas facile lorsqu'on joue des scènes avec des légendes de la comédie comme Dan Aykroyd, Chevy Chase, Scott Thompson ou Bruce McCullough. Dans un des trailers, le Henry Schneider, il touchait mon visage, mais il était en train de me forcer de rigoler. C'était un peu difficile à garder mon composeur pour que je ne rigole pas, mais il y avait beaucoup de scènes comme ça, de moments que des acteurs étaient en train de me faire rigoler. Et vraiment, les acteurs, tout le monde était en train d'avoir du fun quand on filmait Zombie Town. Zombie Town, c'est l'histoire d'un cinéaste dont les films ont le pouvoir de transformer en zombies les comédiens qui sont sur la pellicule. Et sans surprise, c'est à cause du personnage de Mike Broadstreet que les zombies sont libérés. Pour un jeune comédien, un film pareil est toujours une occasion d'apprentissage, mais comme dans tout métier, on ne sait jamais ce qu'on va apprendre. Une des choses que j'avais expérimenté pour la première fois, c'était de conduire une voiture de police. Je n'imaginais pas dans ma vie que je devais conduire une voiture comme ça. Et en plus, je devais aussi conduire une voiture d'ambulance en plus. Mais avant, je conduisais la voiture d'ambulance et la police, j'ai essayé la voiture avant. Et j'avais un peu peur, je peux te dire. Mais c'était vraiment bon, ouais. Ce n'est pas une garantie de succès, mais il a vu le film à deux reprises et il a bien ri. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'ont fait rire. En le zombie, je pense que la façon que les ténégeurs et les adultes sont en train de courir de zombies qui vont prendre leur esprit et leurs âmes, c'était vraiment drôle. Et aussi, une drôle chose pour moi, parce que des fois, quand je me vois à la télévision, je suis un peu inconfortable. Tu sais, c'est wow, ça c'est moi, c'est Marlon. Ouais, ça c'était aussi drôle pour moi, ouais. The Zombie Town prend l'affiche dans les cinémas à travers le pays le 1er septembre. Ici Richard Theriot, Radio-Canada, Vancouver.